– Mesdames et messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle édition, dans votre émission presque semi-hebdomadaire du monde, édition africaine. Comme vous savez, pendant cette édition de mercredi, on essaye de vous présenter les grands efforts qui sont déployés par l'Égypte, sur la scène africaine, dans plusieurs domaines. Partons par le domaine politique, passons par le domaine économique jusqu'au domaine des échanges culturels, quand même du tourisme. Donc très très rapidement, nous devons commencer cette nouvelle édition par les efforts déployés par l'État égyptien afin de lutter contre l'immigration clandestine qui vient à partir de l'Afrique jusqu'à l'Europe. Mais cette fois-ci, il y a toujours de nouvelles visions, de nouvelles accords et de nouveaux pactes qui ont été faits pour lutter contre ce phénomène, c'est-à-dire à travers le développement, à travers le fait d'avoir des partenariats entre les pays européens et les pays africains, afin de, si je peux dire, créer une sorte d'espoir, notamment pour les jeunes africains. C'est pourquoi on trouve que le Premier ministre Dr Amasraf Madbouli a affirmé que l'État égyptien avait réussi à faire face au phénomène de l'immigration clandestine selon une approche globale. Dr Madbouli a exprimé, ou quand même, avéré le succès lors de sa participation au nom de président de l'État assise à la Conférence internationale sur la migration et le développement à Rome. Donc, les explications tout de suite avec Maroua Arafa et Cheboussela. Le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli a affirmé que l'État égyptien avait réussi à faire face au phénomène de l'immigration clandestine selon une approche globale. Dr Madbouli s'est exprimé lors de sa participation au nom du président Abdel Fattah Sisi à la Conférence internationale sur la migration et le développement à Rome en Italie en présence de l'ambassadeur d'Égypte à Rome Bassamrodi et du ministre adjoint des Affaires étrangères pour les Affaires multilatérales et de la Sécurité internationale, Iaib Badawi. Les questions de l'immigration occupent une place importante dans l'agenda national de l'Égypte alors qu'elle accueille plus de 9 millions d'immigrants et de réfugiés qui bénéficient avec les Égyptiens des services de base fournis par le gouvernement dans les domaines de l'enseignement et de la santé, ce qui a contribué à augmenter le nombre des expatriés en Égypte de 50% par rapport à 2018, c'est ce qu'a indiqué M. Madbouli. Et d'ajouter que l'Égypte avait récemment accueilli près de 40% des personnes fouillant de la violence au Soudan. « L'Égypte n'a épargné aucun effort pour fournir le soutien et les services de base aux expatriés, malgré les défis économiques croissants et le soutien limité fourni par la communauté internationale », a-t-il précisé. Le chef du gouvernement a remercié, lors de son allocution, la première ministre italienne, Giorgia Miloni, d'avoir invité l'Égypte à participer à cette conférence, soulignant que l'Égypte et l'Italie entretiennent des relations d'amitié historiques. Donc, ce sujet, ce sera notre discussion, notre principale question à proposer pendant la deuxième partie de cette édition, à travers des analyses de l'un de nos invités. Mais tout d'abord, je dois vous quand même proposer ce reportage concernant le conseil spécial du chef du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, M. Hervé de Ville-Rocher, qui a remercié l'Égypte pour l'accueil de plus de 250 000 réfugiés de rondeurs d'asile venus du Soudan en proie à une situation instable lors de son entretien avec la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashant. Donc, les explications tout de suite. Du Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Hervé de Ville-Rocher, a remercié l'Égypte pour l'accueil de plus de 250 000 réfugiés et demandeurs d'asile venus du Soudan en proie à une situation instable. Grâce à son solide partenariat avec les institutions financières internationales, le commissariat œuvre pour renforcer les programmes de soutien et de protection des réfugiés et des communautés qui les accueillent, a ajouté Ville-Rocher en visite en Égypte lors de son entretien avec la ministre de la Coopération internationale, Rania Al-Mashant. Au cours de l'entretien, les deux parties ont passé en revue la situation actuelle concernant l'accueil en Égypte de centaines de milliers de réfugiés et demandeurs d'asile soudanais et d'autres nationalités depuis le début de la crise à l'année avril et le rôle joué par le HCR pour enregistrer, documenter et suivre les conditions des réfugiés en coopération avec les autorités gouvernementales concernées. L'Égypte a plusieurs programmes de coopération au développement mis en œuvre avec les agences des Nations Unies et les partenaires de développement multilatéraux et bilatéraux pour offrir les services et soutenir les réfugiés et les communautés d'accueil. C'est ce qu'a expliqué Mme Al-Mashant, signalant que cela concernait les services éducatifs, médicaux ou sociaux, ainsi que la création d'emplois et le logement. L'Égypte accueille des millions de réfugiés, selon la ministre de la Coopération internationale, qui a précisé que l'Égypte, sous la direction du président Abdel Fattah el-Sisi, tenait à assurer les droits et services aux réfugiés sans discrimination. La ministre a également abordé le lancement de la plateforme conjointe pour les migrants et les réfugiés en Égypte, qui travaille à assurer une coordination entre les autorités afin de présenter les meilleurs services et de maximiser les ressources disponibles. Donc, chers téléspectateurs, c'est ainsi que nous arrivons au troisième reportage que nous avons aujourd'hui. Il s'agit de l'Africian Bank, qui tient à financer les échanges commerciaux égypto-africains et ont encouragé quand même les industries, qui contribuent à l'augmentation des exportations égyptiennes vers le continent africain, notamment dans le secteur des constructions et de l'infrastructure, selon la déclaration faite par le chef du secteur des financements des échanges commerciaux, de l'investissement des entreprises à la Banque africaine d'import-export, Afrexim Bank. Donc, les explications tout de suite, toujours avec Amarou Arafa et Chouboussela. « Afrexim Bank tient à financer les échanges commerciaux égypto-africains et à encourager les industries qui contribuent à l'augmentation des exportations égyptiennes vers le continent africain, notamment dans le secteur des constructions et de l'infrastructure. » C'est ce qu'a dit le chef du secteur de financement des échanges commerciaux, de l'investissement et des entreprises à la Banque africaine d'import-export, Afrexim Bank, Ayman Al-Jourbi. « L'Égypte figure parmi les pays les plus réussis dans ce secteur », a-t-il déclaré. Ajoutons que la Banque entend attirer les entreprises égyptiennes dans le secteur de construction et d'infrastructure vers la profondeur africaine. M. Al-Jourbi a évoqué la coopération avec l'Égypte dans tous les secteurs, comme les institutions financières, le secteur du pétrole, l'infrastructure, les usines et les secteurs privés. Il a noté que le portefeuille de coopération entre l'Égypte et Afrexim Bank est de 8 milliards de dollars américains, ce qui équivaut à un taux de 26 à 27 % du total du portefeuille de la Banque. Le responsable a souligné les relations distinguées entre Afrexim Bank et l'Égypte, qui hébergent son principal siège. Bénédicte Orama, président de la Banque, a pour sa part révélé dans son discours lors des réunions annuelles tenues à Accra qu'Afrexim Bank avait fourni un exemple de crédit d'une valeur de 2,9 milliards de dollars à l'entreprise de construction égyptienne Al-Swidi, qui lui a permis de mettre en œuvre le plus grand contrat de construction en Afrique pour édifier le barrage et la centrale hydroélectrique, Julius Nyerere, en Tanzanie. Donc, chers téléspectateurs, c'est ainsi que nous arrivons à la deuxième partie de cette édition. Il s'agit de ces discussions concernant la conférence de Rome sur l'immigration et le développement. Et comme vous avez vu au début de cette édition, il y avait une déclaration très importante concernant le succès de l'expérience égyptienne dans le domaine de la lutte contre l'immigration en clandestine, tout en mettant en considération que l'Égypte accueille 9 millions de réfugiés. Donc, c'est un grand nombre et pour arriver à un tel succès, il y a toujours beaucoup d'éléments, beaucoup d'efforts déployés par l'État égyptien afin d'atteindre ce but. C'est pourquoi nous avons actuellement ligné de la TV internationale, le docteur Abraham Choukri, le grand professeur de Rome, mais aussi un expert dans le domaine de la sécurité. Monsieur le docteur Abraham Choukri, vous êtes toujours bienvenu et bonjour. Bonjour, monsieur René, bonjour pour tous vos collègues respectueux dans votre chaîne respectueux. Merci beaucoup pour votre présence à travers la ligne de la TV internationale. Permettez-moi de vous poser cette question. Comment vous avez vu l'importance de cette conférence internationale sur l'immigration et le développement qui a été tenue à Rome ? Bien sûr, une conférence qui a regroupé les pays à partir duquel viennent ou viennent les réfugiés de l'immigration ou les migrants clandestins et quand même les autres pays qui reçoivent ces migrants clandestins. Votre point de vue ? Oui, monsieur René, vous avez touché un sujet très intéressant ces jours-ci au niveau mondial, pas seulement au niveau régional parce que le problème des immigrants ou des réfugiés ou tel que soit le titre, c'est un problème qui touche premièrement l'économie de quelques pays au Moyen-Orient et c'est un problème réciproque. Quand je dis réciproque, ça veut dire que ce problème-là peut toucher négativement les pays recevant des immigrants ou les réfugiés et aussi toucher le progrès économique des pays en voyant les réfugiés, les émigrés. C'est-à-dire qu'ils ont quitté leur domicile, leur pays parce que la situation économique ou la stabilité économique et bien sûr la stabilité sécuritaire ne se trouvent pas. Donc ils ont cherché leur pain ou ils ont cherché leur vie ailleurs dans d'autres régions du monde. Ça, c'est un problème humanitaire. Mais aussi les pays recevant les émigrés ou les pays recevant des réfugiés, ils ont besoin de bien contrôler leur vie eux-mêmes, c'est-à-dire contrôler leur vie quotidienne, c'est-à-dire ils veulent recevoir bien sûr des gens qui ont besoin de faire un travail ou de devenir des mains d'œuvre, mais selon leur choix eux-mêmes. Donc ces pays-là, ils veulent choisir eux-mêmes la situation par recevoir des émigrés ou des réfugiés d'une manière irréguée. Donc c'est un problème commun pour les deux côtés ou pour les deux pays. Concernant notre pays, l'Égypte, permettez-moi aussi de jeter un coup d'œil sur la situation de l'Égypte. Nous avons entendu la déclaration de son Excellence le Premier ministre que l'Égypte a arrêté cette affaire-là d'immigration illégale ou illicite à partir de l'année 2017. Ça veut dire qu'il y a eu des efforts déployés par le gouvernement égyptien, par les sécurités égyptiennes. Je ne parle pas seulement de la sécurité interne de la police, mais aussi pour les gardes des frontières des armes égyptiennes. Donc il y a eu des entraînements pour faire ce travail. Il y a eu des investigations pour savoir quels sont les banditimes qui font ce genre de crime, si on le considère que c'est un crime pour nous. Et aussi, il y a aussi une sorte de contrôle au niveau de la mer Méditerranée dans le côté égyptien. Ce qui a causé le grand banditisme de se déplacer dans d'autres pays, dans la région du Moyen-Orient ou le Nord-Afrique. Aussi, il ne faut pas oublier que ce problème nous cause comme égyptiens la présence, comme vous êtes venu de dire vous-même, la présence de neuf niveaux à peu près, ou peut-être c'est un peu plus, d'êtres humains qui vivent comme des invités, comme son excellence, le président de la République a nommé, qui sont des invités. On ne considère pas des réfugiés ou des immigrants illicites. Ils sont des invités. On les invite chez nous en Égypte pour vivre comme les Égyptiens, pour chercher leur vie. Mais c'est quelque chose de très lourd qu'on peut supporter, nous, comme économie égyptienne. Donc, il faut avoir une sorte de coopération. Il faut aussi faire une sorte d'économie moderne sur le niveau africain et sur le niveau du Sud, afin que les citoyens ne demandent pas de voyager ou de sortir de leur pays de cette façon-là. S'ils trouvent des moyens économiques, des projets, des usines, etc., des commerces, ils vont rester chez eux. Donc, il faut avoir un plan international ou régional au niveau du développement, c'est-à-dire comme les développements durables au niveau du continent africain, bien sûr, y compris l'Égypte. Donc, ça, c'est le point le plus intéressant dans le cadre de cette coopération, ces entretiens que vous voyez sur l'écran devant vous, entre le Premier ministre, son excellence, le Premier ministre, la Première ministre italienne, ou des représentants de l'organisation internationale au niveau des Nations Unies pour les immigrants. Tout ça insiste à avoir une sorte de coopération. On ne parle pas des aides, mais on parle de coopération, de projets communs, de travail commun, afin d'améliorer la vie économique, financière des citoyens africains. Ça, c'est le point le plus intéressant. Quand même, il y a quelques minutes, nous avons proposé quelques images concernant la participation de l'Égypte à la FAO, cette organisation de l'agriculture et de nutrition, ainsi de suite. Vous savez qu'il y a beaucoup de crises qui frappent le monde entier, comme la crise alimentaire, céréalière, énergétique, crise de changement climatique. Donc, la vision globale de l'Égypte, c'est comment arriver à avoir des financements de la part des pays européens, pays développés, qui ont causé beaucoup de dommages, ou quand même beaucoup de pertes aux autres pays, notamment les pays africains, dans le domaine de changement climatique, dans le domaine de manque de développement. Comme vous savez, bien sûr, il y avait une colonisation très injuste à l'égard des Africains. Donc, nous parlons actuellement qu'il faudrait avoir une sorte de nouveau pacte, nouveaux accords concernant le financement de développement au sein des pays africains, de développement durable, comme vous avez dit. Et quand même, comment rendre les économies africaines résilientes au changement climatique ? Bon, vous avez touché un point aussi très, très intéressant. Dans le cadre du FAO, l'Organisation Internationale des Nations Unies, il y a eu aussi une sorte de coopération. Il doit y avoir une coopération large, étroite, de plus en plus, parce que vous savez bien, au niveau du continent africain, il y a combien de régions qui sont capables ou possibles de faire le développement agricole surtout ? Oui, présenter des solutions. Oui. Les solutions aussi ont besoin du financement, bien sûr. Et ce sera pour le bien de l'Europe ou de tout le monde de donner un financement et donner aussi l'aide et l'assistance technologie moderne dans le cadre des appareils utilisés ou des instruments, etc., des moyens qu'on peut utiliser pour faire l'agriculture plus large dans des régions. Vous savez, l'Egypte même a commencé d'implanter des terrains agricoles plus qu'un million de fédents. Donc, il faut bien connaître que tout sera pour le bien de l'Afrique et de l'Europe en même temps. Mais nous avons présenté les terrains qui sont capables d'être cultivés. Mais aussi, il faut y avoir l'assistance technique ou technologique ou l'aide ou la coopération. Quoi que soit la nomination que nous pouvons dire, c'est un moyen d'avoir une coopération à la France pour faire un entrée et pour arriver à la solution. Donc, comment nous pouvons transformer les crises en tant qu'une opportunité d'investissement pour arriver à des solutions ? C'est toujours la vision globale que présente l'Egypte dans tous les niveaux et quand même afin de développer les pays africains. Merci beaucoup pour de tels éclaircissements. Et donc, c'était tout pour cette édition. Bonjour à téléspectateurs et à la prochaine.